bonjour mesdames de messiens bienvenue à dire que c'est convo live télévision nous sommes les samedis 15 avril 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue ces matins nous recevons en direct et en exclusivité messieurs placides militaires de la lutte et un activiste des droits simon placide bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes et bonjour encore une fois à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier et nous disons encore bon week-end à tout le monde merci dernier numéro pour cette semaine messieurs placides on commence par cette actualité nous avons appris qu'il y ait en tout cas accrochage ils ont des affrontements des plusieurs soirs jusqu'à jusqu'à toute la nuit de ce samedi entre l'armée borounaise et les rebelles diem 23 qui ont tenté de pénétrer à saque en tout cas les militaires bourrondais déployés dans les cadres de lait assez été stricts ont repoussé farouchement les rebelles diem 23 comment vous analysez cela d'abord il faut préciser que c'est le premier combat livré par les bourrondais contre les rébelles d'abord avec ces débuts des accrochages nous festigeons c'est que ce qui est comme une mauvaise fois des de la part du rwanda qui est le pays agresseur vu que c'est le pays qui ne veut pas tout prix accepter ou bien soit observé et laisser c'est l'effet comme ça a été annoncé par les différents chefs d'état membres de cette communauté des états d'afrique de l'est et à part ça il faut aussi souligner que par rapport à tout cadre avec la relation entre différents pays s'il y aurait des pays amis à la république du congo faut préciser qu'il s'agit bel et bien du bourrondi et c'est pourquoi vous avez vu tellement que les bourrondis est en froid du point de vie relationnel avec les régimes de kigali à tout prix la présence des troupes bourrondaises du côté ouest de la ville de goma c'est vraiment quelque chose est devenu une aise par rapport à l'armée rwandaise qui travaille sous couvert d'in 23 et au delà de ça c'est encore une fois de plus une preuve palpable montrant que les rwandais rwandais n'a pas cette bonne volonté de pouvoir observer et la pacification de la sous région c'est pourquoi ils se lancent toujours à des offensives mais chose qui ne sera pas possible parce que avec la détermination de cette force des troupes ougandaises nous sommes sûr certains que les rwandais avec son chef de chasse qui est la rebelote en 23 ne va pas percer dans les côtés ouest elle va pas réussir à percer dans la république du congo ne va pas réussir à conquérir encore une fois de plus des territoires et donc là où la rébellion de 23 se trouve c'est déjà assez et ce qui reste c'est seulement les repousser et les pousser jusqu'à quitter les territoires de la république du congo c'est ce que je dis c'est ce que je dis les bourrondis c'est un pays qui est en froid du point de vue relationnel avec le régime de kigali et mais aussi c'est ce qui fait en sorte que nous puissions nous pencher sur c'est cette manière d'observer parce que lorsque on dit toujours l'ennemi de mon ennemi ok c'est mon ami donc c'est dans ce contexte là comme les bourrondis est l'ennemi de notre ennemi qui est le rwanda c'est à dire en quelque sorte nous pouvons conclure que les bourrondis maintenant devient notre ami nous la république du congo et avec les attaques de la rébellion du m23 certainement il fallait que les troupes bourrondais commises là au côté ouest de la république puis se répliquer comme il fait comme il se doit parce que en soi ils ne pouvaient pas quand même rester bras croisés lorsque l'ennemi progresse avec force donc c'est dans ce contexte donc pour les bourrondais les congolais peuvent les faire confiance vraiment même depuis longtemps les bourrondis restent toujours amis sincères à la république du congo ce n'est pas vraiment de l'hypocrisie comme avec le kenya comme avec l'ouganda comme avec le sud sud donc nous en quelque sorte il peut y avoir une dose de confiance envers les bourrondis alors la question on annonce toujours rétrait m23 les chiens qui seraient rétirent il partait ou parce qu'on parle des rebelles qui se rétirent si les hommes réellement se rétirent les airs leurs armes les véhicules qu'on a fait ils sont où en soi ça c'est une guerre asymétrique et l'ennemi il est tellement malin le tellement malin partant de la guerre médiatique en nous comme population nous jugeons de tout ce qu'il ya comme et très court comme publicité sur des journaux sur les médias ce ne sont que des retraits fallacieux le m23 ne bouge pas en réalité de toutes les entités jadis conquises ils peuvent juste faire semblant d'enlever certains de leurs éléments dans différents territoires mais il reste dans les pourtours donc c'est là où même vous avez compris il ya l'incident qui est survenu avant-hierre avec les wasalendo ok on ne s'attendait pas si le m23 était déjà là parce qu'il y avait des communiqués officiels ni de la part des les ac même des d'autres journaux nous rassurant certainement qu'il ya un retrait effectif de cette fameuse rébellion du m23 curieusement lors des patrouilles de reconnaissance les jeunes se sont heurtés à leurs troupes donc c'est là on a vraiment déniché à celles ouverts que tout ce qu'il ya comme communiqué de la part de du qui j'ai de l'eac c'est de la tromperie pure et simple et même lorsqu'ils nous disent que les rebelles de m23 se retirent des différentes entités c'est vraiment faux c'est une façon juste de tromper la vigilance de l'opinion internationale du fait que ces gens veulent nous montrer qu'ils sont en train de sont des bonnes fois à respecter le cc le fait pourtant c'est faux et la prévané qu'ils ont déjà lancé encore des offensives donc tout ce qu'il ya comme retrait c'est c'est un pur mensonge et notre gouvernement même toute la communauté internationale ne doit pas se fier au communiqué du qui j'ai de l'eac parce que en soi c'est vraiment un complot et nous avons compris c'est même c'est cette et assez surtout là où il ya des troupes kenyans déployés mais aussi des tout pour des troupes ougandais c'est là où il ya toujours de l'hypocrisie c'est là où il ya des jeux de ping-pong nous montra effectivement que ce sont déjà retirés mais entre temps ce sont eux mêmes qui hébergent les rebelles de m23 donc c'est en ces termes là que nous disons c'est vraiment fallacieux les retraites de m23 et l'opinion ne doit pas se fier à ce genre de communiqué ce genre nous trompe ce genre joue à l'hypocrisie c'est comme si et d'ailleurs moi je dirais apparemment c'est ça même la réalité ils ont un agenda à eux qu'ils veulent à tout prix nous imposer et cet agenda on ne peut pas nous voiler la face il s'agit bien de la balkanisation de la république du congo et ça ne va pas réussir d'autant plus que leur cauchemar c'est juste que la population n'est pas prête à cohabiter avec la fameuse rébellion de m23 parce que cette rébellion a longtemps endeuillé nos familles et vraiment c'est impossible de pouvoir cohabiter avec ses éléments c'est pourquoi même nous disons leur plan ne va pas échouer parce que ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis 1994 maintenant ils veulent à tout prix concrétiser ses points malheureusement ils n'ont pas de chance alors le président cissier dit rester fermé la fois passée il a montré qu'en tout cas pas question d'ouvrir les portes au m23 et après on a vu des réactions misclées côté m23 on a vu la réaction des pertes d'ici mois en tout cas ça vous dit quoi c'est une position que nous salions et nous continuerons toujours à s'allier la position du président félix entranti lombote c'est qu'elle dit et comme population nous allons juste recommander à notre cher président de pouvoir maintenir cette position bon en soit c'est bien lui les garas de la nation il est censé protéger les intérêts il est censé suivre la volonté de la population dialogue avec la rébellion de m23 ce serait une autre manière d'humilier la république et de cracher sur tous nos compatriotes qui sont déjà décédés à cause de cette bavire d'insécurité causé par la fameuse rébellion de m23 et ça ne peut que susciter des réactions du côté ennemi parce que en soit l'ennemi n'a pas encore compliqué les problèmes leur stratégie s'est déjà révolu on s'est déjà révolu il pense que la même manière dont ils étaient intégrés facilement dans les institutions de la république actuellement ils peuvent encore les faire c'est déjà révolu la rébellion de m23 doit comprendre que la population et même la république en a déjà marre avec leurs jeux zafantins visant à provoquer des guerres pour ensuite revenir encore et les négocier et puis imposer la république c'est donc ils veulent et puis ça serait encore une autre manière de fragiliser nos institutions une autre manière de fragiliser la république tout entière donc pour nous c'est vraiment une position que nous nous encourageons nous saluons et nous appelons les chefs de l'état à tenir jusqu'au bout afin de montrer quand même cette suprématie de la république parce que on peut pas quand même continuer à s'ingénuer devant les gens qui n'ont pas cette conscience humaine nous avons déjà perdu plus de 10 millions de vies c'est vraiment assez et drôle encore le président suisse lors de son passage il a reconnu il a reconnu l'agression externe il a reconnu sans pour autant citer les rwandais chose que nous déplorons chose que nous fustigeons pourquoi est-ce que tout est-ce que citer les noms c'était de reconnaître l'agression non non reconnaître l'agression c'est une chose reconnaître l'agression c'est une chose et pointer et citer effectivement les pays hauteurs de cette agression ce serait quand même une manière de nous prouver en ce sens que c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un à qui nous pouvons compter donc c'est en soi c'est cette dimension là que nous voulons entendre de l'opinion internationale et aussi longtemps que l'opinion internationale ne veut pas à tout prix pointer du doigt les rwandais qui est effectivement les pays agressaires la donne ne va pas changer et nous n'allons pas espérer qu'il y aura quand même leur appui et c'est pourquoi nous ne continuerons pas à pointer du doigt aussi l'opinion internationale partant de l'air complicité dans cette crise nous imposé par les rwandais donc c'est en bref c'est ça monsieur les journalistes vous avez évoqué la visite du président de la confédération suisse monsieur allait qui est arrivé hier à goma il s'est entretenu avec le gouverneur panda le diner avant de partir au cas de déplacer des bouches à gara après le président s'est envolé pour les six qu'il faut à boucavou il a été récit accueilli au pied d'avion par les gouverneurs théo ou abidji et cassis prévu qu'ils racontent également les prix nobel et de la paix mais sa visite au site qui vous semblez nécessiter trop de commentaires sur les réseaux sociaux plusieurs congolais s'interrogent pourquoi aujourd'hui la plupart des autres personnalités qui viennent au congo par c'est aussi qu'ils voulaient surtout raconter le prix nobel de la paix d'élise moukouégé c'est bon c'est qu'une autre personnalité aussi au monde c'est un prix nobel de la paix et mettez il est reconnu avec tout ce qu'il a fait il fait comme boulot ça vous dit comment vous analysez vous commenter c'est là pourquoi c'est le mal à titre de moukouégé visiteux en soit tous ceux là qui ont attribué au prix nobel bah monsieur le docteur denis moukouégé ses prix nobel c'est l'occident c'est l'occident et vous allez voir on dirait les prix nobel denis moukouégé il est les chouchous de l'occident il est les chouchous de l'opinion internationale si on peut comprendre dans ce terme donc il est les protégés de la communauté internationale ok c'est leur manière de voir on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas leur plan moukouégé actuellement il est apparemment il se penche déjà dans la politique parce que il manifeste certainement son ambition de pouvoir postuler en tant que président de la république candidat président de la république dans ce qu'il a la chance non tous les congolais ont cette chance une fois c'est lancé tous les congolais tous les congolais tous les congolais d'autonom les mêmes chances d'être lits ça dépendra maintenant des stratégies que chacun va utiliser sur terrain pour se faire consommer par la population je ne saurais pas prédire ça parce que je me retiens de ne pas être comme si je suis en train de faire une campagne d'une quelconque personnalité c'est un congolais comme tous les autres et partant de son équipe je ne sais pas comment il planifie il prépare son électorat mais quant à moi je dirais toutes les visites des grandes personnalités sont penchées sur le docteur Denis Mukwege ça ne peut pas rester ça ne peut pas laisser indifférent l'opinion nationale et nous savons très bien savons très bien que quelque part la communauté internationale plus précisément l'union européenne et les états unis sont aussi complices de notre misère et maintenant si ces gens rendent visite uniquement au prix Nobel Denis Mukwege plus précisément chez lui à Bukavu ça peut susciter toujours des réactions C'est ce que nous disons on ne va pas entrer dans sa cuisine interne sauf que si on pouvait rester superficiel on comprend qu'il y a quand même des liens tellement renforcés des liens approfondis entre cette communauté internationale et lui en tant que les prix Nobel parce que ce sont eux qui qui l'ont façonné et on ne peut pas quand même se voiler la face le docteur Denis Mukwege il est vraiment les chouchous il est le protégé spécial de la communauté internationale Parle encore politique, Merté Fayoul, Délissa Senga, Moïse Katoumbi et Matata Pognon ils se sont tous réunis nous avons suivi chacun se propose sa déclaration albombashi en tout cas ils se réunissent pour la prochaine présidentielle de décembre mais jusque là ils n'ont pas encore dit si ils n'ont pas encore dit par par rapport à une candidature commune mais qu'est-ce que vous attendez décédé de ces quatre il faut dire c'est parmi aussi les grandes têtes de l'opposition aujourd'hui au congo oui oui leur union serait vraiment salué toujours aussi par la population congolaise parce que vous savez l'opposition joue la population congolaise soutient les chefs de l'État non non ce n'est on est on ne on ne peut pas confirmer ça parce que en soi il ya beaucoup de divergences il ya beaucoup de divergences et par rapport au soutien mais pourquoi pas ce que je disais c'est que tout ce dont nous traversons actuellement c'est parce que l'opposition n'était pas encore organisée c'est parce que l'opposition était tellement distraite au point de laisser juste de l'espace au point d'ouvrir les couloirs au régime actuel et l'opposition joue un très grand rôle dans un pays purement démocratique et maintenant si ils pensent vraiment que l'organisation soit leur union serait une manière de jouer un contrepoids contre le régime actuel nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance mais aussi il faudrait que cette organisation se manifeste effectivement par leur flexibilité parce que en soit parmi les quatre grandes personnalités de l'opposition actuelle dans la république il faut les reconnaître parmi eux il ya ceux là qui ont un certain ego et je ne sais pas si ils vont aboutir à une candidature commune pourtant c'était ça même les souhaits d'une grande majorité de la population congolaise si ce n'est pas le cas vraiment c'est ce serait encore une peine perdue et au delà de ça ce serait vraiment encore un autre couloir au chef de l'état actuel de pouvoir briguer son deuxième mandat parce que si ces gens ne parvenaient pas à s'organiser leur désordre profiterait au régime actuel donc c'est ce que nous pouvons dire nous ne pouvons que les souhaiter aussi bonne chance ce sont les dînes fils du terroir et tout ce qui va s'auturder bon si ça va permettre à ce que ça puisse refléter les souhaits de la population ok nous ne pouvons que les souhaiter bon chemin on finit par cette triste nouvelle goma en tout cas aujourd'hui c'est devenu comme les mouvoir des morts chaque jour à registrer on compte une dizaine de personnes lâchement à partir depuis les débuts de ces mois en tout cas qu'est ce qui se passe hier nous avons pris encore qui nous avons pris la théorie des personnes encore là à la quai avant c'est tellement triste et déplorable lorsque sous état de siège il ya encore plus de morts que lorsqu'il y avait les pouvoirs civils donc c'est tellement déplorable et très triste les constats états mer et actuellement nous pouvons dire que les autorités militaires apparemment ne sont plus à mesure de contrôler les armes qui circulent parce que on parvient pas à comprendre c'est toujours des personnes armées ok armée on ne sait pas si ce sont des militaires on ne sait pas si ce sont des civils mais il faut reconnaître qu'il ya des armes qui circulent librement maintenant dans dans toute la ville et ça serait même à l'origine de cette montée de la sécurité urbaine dans la ville de goma et à part ça il faudrait aussi dure que les autorités militaires ne font qu'ils aient des stratégies antiques pourtant les criminels eux sont déjà dans une autre étape les criminels ne font qu'ils aient maintenant des stratégies maintenant modernes une fois pour contourner tout ce qu'il ya comme stratégie c'est pourquoi nous pouvons recommander aux autorités militaires au niveau provincial de pouvoir adapter les stratégies de protection par rapport aussi aux stratégies des rebelles ou soit des criminels et les phénomènes 40 volaires les phénomènes 40 volaires sème désolation dans l'opinion plus particulièrement dans l'opinion au sein de la ville de goma et la population pointe du doigt toujours l'emplacement de nos deux camps les deux camps sont mal placés dans la ville vraiment c'est tellement triste cette question là on va creuser parce qu'il ya également je pense que les autorités auraient plutôt ouvert des enquêtes pour tenter de comprendre la cause vraiment de cette montée de la de la criminalité dans la ville merci messieurs placés de nous avoir accordé cet entretien ce week-end de ce samedi je te souhaite également de passer un excellent week-end parma merci chers journalistes bye bye merci mesdames et messieurs prochain rendez vous c'est la semaine prochaine donc voilà vous disons bye bye bye